Alors, en ce qui concerne l'énergie, on va voir l'indicateur CEP NR, l'indicateur CEP et l'indicateur IC énergie. Donc, pour être réglementaire, les valeurs de CEP NR, CEP et IC énergie d'un bâtiment ne doivent pas dépasser, respectivement, les valeurs CEP NR max, CEP max et IC énergie max. Pour un bâtiment moyen, les valeurs pivots pour l'habitation sont les suivantes. Alors, pour les maisons individuelles ou accolées, le CEP NR moyen est de 55 kWh d'énergie primaire par mètre carré multiplié par un an. Valeur du CEP max moyen, 75 kWh d'énergie primaire, c'est la même unité. Valeur de l'IC énergie max moyen, 160 kg de CO2 par mètre carré. Pour les logements collectifs, pour les CEP NR max moyen, 70 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Le CEP max moyen, 85 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et l'IC énergie max moyen, 560 kg de CO2 par mètre carré. Donc, pour les maisons individuelles ou accolées, la valeur IC énergie max moyen est fixée à 280 kg de CO2 par mètre carré lorsque la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un recordement au réseau de gaz si la demande de permis de construire dans les maisons est déposée avant le 31 12 2023. À compter du 1er janvier 2025 pour les logements collectifs, la valeur de IC énergie max moyen devient égale à 260 kg de CO2 par mètre carré. Pour les logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur, un seuil intermédiaire entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027 est porté à 320 kg de CO2 par mètre carré. Donc ça, vous suivrez les évolutions après lorsque vous serez en activité. Le CEP max moyen et l'IC énergie max moyen sont modulés pour prendre en compte les contraintes de chaque bâtiment. Zone géographique, présence de comble, surface moyenne des logements, surface de bâtiment, catégorie de contraintes extérieures. Donc, on va expliquer. La IC énergie max moyen, facteur des mêmes valeurs. Et on va vous expliquer ces différents coefficients de modulation. Donc, le MCGO, c'est un coefficient de modulation selon la localisation géographique, zone géographique et altitude du bâtiment. La RE2020 agrège les deux modulations de la RT 2012. Bon, tout ça, je vous l'ai dit précédemment, c'est une redite, je vais passer un petit peu plus vite. MC Altitude, MC Géo, d'accord, en une unique modulation géographique qui reprend le même esprit, à savoir ajuster les exigences sur le bébio en fonction des rigueurs climatiques hétérogènes. MC Comble, coefficient de modulation selon la surface de plancher de comble aménagée dans le bâtiment. C'est une nouvelle modulation qui permet d'ajuster les exigences sur le bébio pour prendre en compte les surfaces chauffées de hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m qui ne sont pas incluses dans la surface habitable. La MC Surf moyen, donc c'est le coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment. Modulation déjà introduite avec la RT 2012 pour équilibrer les efforts entre petits et grands logements. MC Surf total, coefficient de modulation selon la surface totale du bâtiment. 1, modulation spécifique pour les logements collectifs pour équilibrer les efforts liés aux parties collectives entre petits et grands collectifs. En maison individuelle, MC Surf total est égal à 0. MC 4, coefficient de modulation selon la catégorie de contraintes extérieures du bâtiment. C'est une reformulation des catégories CE1 et CE2 de la RT 2012. Donc la RT CE1, elle regroupe les constructions qui peuvent être conçues sans être climatisées. Les catégories CE2 regroupent les constructions avec plus de contraintes comme les hôpitaux, les bureaux en zone de bruit et en zone climatique très chaude, les immeubles de grande hauteur entre autres. MC 4 permet de compenser les contraintes extérieures qui limitent les possibilités de ventilation naturelle du bâtiment par ouverture des fenêtres. En zone BR2, BR3, pardon, lorsque cela impose le recours à un système de climatisation pour les constructions du pourtour et de l'arrière-pays méditerranéen. Merci.